Au cœur de l'info. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info. La crise économique liée au Covid-19, il reste un grand défi pour le pays et pour le gouvernement qui pédirise nos pays. Bizin, d'une part, soutenir les groupes les plus vulnérables et en même temps, aide les entreprises afin qu'ils nous capivent, sauve des milliers d'emplois. Alors, qui manier a bien fait ça? Ça a été dans sa prescription, sa proposition. Ces derniers jours, plusieurs spécialistes ont donné l'opinion, l'Oradio Plus. Et aujourd'hui, nous avons parlé d'un autre expert dans le domaine économique, Ali Mansou, ancien secrétaire financier et ancien assistant directeur au FMI. C'est parti pour cet entretien grand format avec Ali Mansou. Ali Mansou, bonsoir. Bonsoir, on a waj. Alors, plusieurs spécialistes de l'économie, d'un autre point de vue, la crise sans précédent, du moins depuis 1929-1930, le monde dans une grave récession suite au Covid-19. Bref, où est-ce que l'opinion, la profondeur de cette crise, est-ce qu'il est capable de donner une indication de la durée de cette crise qui peut affecter le monde? Et bien sûr, Maurice. Un économiste, il faut prédire le passé avec 90% d'accuracy. Mais un économiste, c'est un peu comme un docteur dans ce sens-là. Si vous avez un docteur aujourd'hui, il faut dire comment vous avez été aujourd'hui. Il ne faut pas dire que vous avez un mois qui qualité de la maladie est non. Mais par contre, un docteur et un économiste, si vous avez une maladie, vous êtes capable de dire ce qu'il faut faire pour sortir là-dedans. Donc, quitte durer la crise, je ne crois pas qu'il y a une bonne question pour les économistes, mais les économistes ont des conseils, des policiers qui doivent faire pour sortir là-dedans aussi vite qu'il est possible pendant la crise et sortir après la crise plus fort qu'il y a avant. Et si vous voulez, nous avons besoin d'un petit pays comme Maurice. Qui l'impacte sur la récession pour l'économie, l'emploi, le social et l'avenir même nos pays? Je ne crois pas que Maurice est différent depuis les autres pays parce que c'est une crise qui va arriver. Je pense que nous devons comprendre la nature de cette crise pour nous comprendre ce qui est capable de minimiser l'impact et sortir là-dedans au meilleur. Contrairement à la petite crise, il est utile pour rappeler que dans 500 ans de l'histoire du capitalisme, tout le temps il y a une bonne crise. C'est l'affaire qu'il nous connaît, c'est qu'il nous sortit dans 20 crises, nous vient dans une période de croissance, nous vient dans une nouvelle crise et en général 20 crises c'est un moyen pour l'économie restructurée et si il y a une bonne politique en place pour l'économie sortie après la crise plus fort qu'il avance. Nous nous trouvons ça très récemment, après la crise de 2006, il prend 7 ans pour sortir là-dedans parce que c'était une crise causée dans le système financier et il tient une crise assez normale pour avoir une crise dans le système financier. Il prend 7 ans pour sortir là-dedans qui est la moyenne et après ça l'économie est beaucoup plus forte qu'il y était avant. Si nous guettons cette crise, nous sommes capables d'anticiper qu'avec les bonnes politiques, nous sommes capables de sortir de l'économie pour la dent à fond. Mais les différends depuis la crise de 2006, c'est un peu différent lui aussi parce que c'est une crise dans le système financier. La plus forte crise, c'est une crise qui a un problème de demande dans l'économie et c'est l'un instrument additionnel le plus utile. C'est utile aussi dans l'année dernière, dans l'année dernière crise financier comme la dernière fois. Mais ça ne va falloir qu'il y ait une crise lors de la production. L'EPA veut dire qu'il n'y a pas quand même un effet. Induis-nous la demande, c'est un problème qu'il nous a besoin d'arrêter l'économie parce qu'il faut empêcher de s'accorder une distance sociale. Il faut qu'il y ait du monde reste dans la case et qu'il faut minimiser le contact à l'humain. Ce qui veut dire que beaucoup d'activités économiques ne sont pas capables de continuer. Donc c'est un problème de production, ce n'est pas un problème de demande. Dans cette crise-là, le plus pauvre gouvernement préfère Sacibizan. C'est aussi vite qu'il est possible. Réduire le... Comme ça. C'est pas un retour à une réouverture de l'économie. Et Sacibizan fait entre temps, plus pour une raison sociale, pour une raison économique. On protège la capacité du monde pour continuer le rôle de la cuisine. Et là, il y a deux approches qu'il prend. L'approche que le gouvernement Maurice et le gouvernement européen prend par être supérieure pour la reprise. L'emphase, il protège l'emploi. Tandis que dans l'Amérique, il protège les revenus. Les gens perdent leur travail. Mais seulement il y a une compensation financière. Vous êtes capables. Le plus important, Ali Mansou, mon pensée, c'est qu'il nous préserve l'emploi, n'est-ce pas? Pour sa crise, ah oui. Dans une crise classique, non. Et nous faisons bien prendre conscience que, quoiqu'il y a beaucoup de crises, c'est la première fois qu'il y a une crise de ces gens-là. En 1917, quand il y a eu la grippe espagnole, il y a une crise semblable. Mais nous avons gagné parce que, à l'époque-là, la science pratiquement avançait. Les gens ne comprennent pas ce qu'il y a besoin de faire et ce qu'il y a capable de faire. La conséquence, c'est qu'il y a des millions de gens de mourir. Dans cette crise-là, nous pouvons éviter des millions de gens de mourir parce qu'il nous disposait de payer un prix économique. Et nous avons l'avantage en 1917 à l'époque mondiale. A l'époque-là, l'économie mondiale a beaucoup moins capacité de tenir une crise parce que le monde est beaucoup moins riche qu'il était aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde, en général, est beaucoup plus riche qu'il était avant. Donc, nous avons les moyens matériels aussi pour qu'ils soient capables de soutenir à une période quand nous faisons de fermer l'économie. Alors, Mansou, le constat est là, le diagnostic est là. Maintenant, il reste à savoir quels traitements nous devons administrer à l'économie et de quelle manière nous sauve l'entreprise qui est en grande difficulté. De quelle manière nous bail-out sur l'entreprise. Alors, est-ce que nous voulons avec des mesures traditionnelles, des « conventional measures » comme un « stimulus package » ou bien nous devons prendre des mesures exceptionnelles, drastiques, sans précédent, comme un « hélicoptère money » pour nous aider à sauver l'entreprise ? Qui est l'opinion sur toute la question ? Première affaire, c'est que c'est la première fois que nous avons gagné une crise de sa nature-là, qui veut dire qu'il y a des raisonnables, qu'il y a des opinions différentes que nous devons faire. Deuxième affaire, c'est que parce que nous pouvons faire face à une situation que nous ne pouvons faire face, nous devons être bien flexibles aussi dans nos approches. Nous devons essayer certaines affaires, mais nous devons avoir une correction qu'il faut faire en cours de route. Donc, avec sa bonne qualificative-là, laisse-nous se retourner en signe, sinon, il n'y a pas d'intervention qui commence, nous devons relier-les avec la nature de la crise. Le problème, c'est qu'il n'arrête la production. Donc, la solution, vis-à-vis, pour manière à nous capables de relancer la production aussi vite qu'il est possible après qu'il suffisamment élimine le virus qu'il est capable de réouvrir. Donc, dans ce contexte-là, nous devons préserver toute l'entreprise qui est viable. Il y a une entreprise qui, de toute façon, n'est pas si viable, même avant la crise. La crise précipite-l'y vers la fermeture. Mais une entreprise qui n'est pas si viable, il n'est pas fait à sens pour rester et continuer. Mais par contre, il y a beaucoup d'entreprises qui sont viables, mais là, je pourrais avoir un problème de liquidité, parce que cette dépense continue, mais cette recette n'est pas pénible. Donc, pour savoir une entreprise, nous allons trouver une solution que nous donnent suffisamment de liquidité afin qu'ils soient capables de continuer. C'est-à-dire, il y en a plusieurs façons car elles donnent cette liquidité-là. Une façon, c'est servir le système financier, mais il paraît plus logique, plus transparent et plus simple pour servir le budget. Mais comme je veux dire, nous sommes dans une situation sans précédent, donc c'est un monde raisonnable, capable d'avoir une opinion différente et une opinion différente. Alors, allez Mansou, quand vous dites qui nous servit le budget, alors qui vous pouvez dire à moi ? Donc, nous augmentons les taxes, nous venons avec des mesures fiscales, donc dans quatre bits et même, nous voulons être capable d'avoir un cas. Est-ce qu'il suffit à cette mesure-là ? Je vais dire quand même qu'elle a pensé que nous devons au moins 10% du PIB, c'est-à-dire 50 milliards de roupies au moins, pour qu'elle soit capable de sauver une entreprise. Un affaire au qui nous besoin est clair, c'est que, si sa situation continue pendant très longtemps, en dépit de toute la richesse accumulée et de toute la productivité, capacité de production qui nous a dans le monde, nous n'avons pas capable de soutenir qu'il nous arrête de produire. Je vais prendre un exemple extrême. Si nous arrêtons de produire et manger dans le monde, nous nous trouvons de faim au lieu que nous nous trouvons de virus. Donc, nous sommes capables d'arrêter l'économie pendant une période limite, mais pas pendant une période indéterminée. Nous fermons l'économie pendant une période limitée, pour que nous gagnons le temps, et élimine la crise. C'est possible. Comme j'ai dit de faire dans Nouvelle-Zélande, et il paraît qu'il m'aurait souci, même s'il met qu'il n'a de bon sens éliminé ce virus ici. Mais il y en a un bon pays, en Afrique en particulier, mais même peut-être dans l'Amérique, façon de parler, que nous n'avons pas réussi à éliminer, mais simplement de contrôler et réduire. Mais nous arrivons à un point, quand nous sommes suffisamment réduits, mais en termes globaux, et pas en termes de risques, quand nous sommes suffisamment réduits, que l'économie a plus ou moins réouvert. Pas pour réouvert, pareil comme avant. Après, en septembre 2001, voyager dans le monde n'est plus pareil. Airport n'est plus pareil. Il y en a beaucoup à faire, qui nous préfèrent aujourd'hui. Par exemple, quitte fois, nous pouvons continuer par donner la main pendant une période de temps, jusqu'à un vaccin. Et même quitte fois, après un vaccin, nous pouvons décider, il y a un futur, parce que le coronavirus, il y a depuis longtemps, il ne gagne pas, il ne gagne pas, il ne gagne pas, Les autres manifestations, tu n'as pas à prendre ces manifestations, c'est pour grave, quitte fois, il y a certaines habitudes, qui nous devraient changer, après la crise. Mais le point qu'ils m'ont fait retenir dans l'économie, c'est, nous ne sommes pas capables de soutenir sa fermeture-là, pour une période trop longue. Mais pour une période de trois mois, même peut-être six mois, nous sommes capables, à faute de faire les, et il est important, et il vaut la peine de faire les, pour une raison sociale, entre ces raisons, une bonne économie, c'est qu'il nous garde une bonne société, et nous les protège la vie, protège la vie, une bonne valeur, qui il vaut la peine de dépenser. Donc, dans le court terme, si nous précausons une période de trois à six mois, et encore une fois, nous précausons en général, on ne peut pas précauser pour Maurice, je crois que Maurice, il paraît, il nous faire beaucoup mieux, et dans ses réponses économiques, et dans ce ban de mesures de prévention, l'inventure. Donc, le message mondial, au-delà de Maurice, c'est qu'il nous fait un service à l'étang, qu'il nous fait gagner là, pour qu'il nous prépare une ouverture, qui permette-nous, minimise la perte de la vie après. Dans le cas de Maurice, pareil comme en Nouvelle-Zélande, nous avons tout l'espoir, qui nous permettent d'éliminer depuis Maurice, et là, nous nous prépare un focus, pareil comme en Malaria. Nous éliminons Malaria depuis Maurice, mais Malaria ne l'élimine dans le monde. Nous avons un excellent système pour les moniteurs du monde qui est venu, qui est capable d'éliminer Malaria, pour qu'il nous bloque tout de suite. Dans l'histoire, nous avons gagné pas de Malaria qui est venu, mais nous avons un système de surveillance du ministère de la Santé tellement bon qu'il nous reste des suites bloquées. Nous pouvons être plus compliqués avec Covid qu'avec Malaria, mais le même système qu'il nous mettait pour Malaria, nous avons un service à ce système-là, renforcer, prendre une mesure de trépide plus urgente, pour qu'il nous donne cette maladie-là, absente. Mais entre-temps, nous prenons un prix économique fort pour payer, mais l'avantage qu'il y a, le Sénat, non seulement nous avons une économie solide, mais le gouvernement a un bon rating, nous avons un bon rating avec Moody's et ne pas manquer de liquidité au marché local, ni manquer de liquidité au niveau international. Non seulement le Fonds monétaire met en place un système pour donner de liquidité au gouvernement, mais la Banque mondiale aussi, et les autres institutions internationales, comme à la Banne, nous avons aussi une ligne de crédit, si nous faisons, quoi que moi, vous pensez, entre le marché local et le FMI, probablement ça suffisant pour les besoins qui nous est là. Et dans le court terme, comme on dit une mesure fiscale, et nous faisons lié par le budget, simplement nous faisons payer le prix nécessaire, parce que le prix qu'ils nous peuvent payer, c'est pour sauver la vie, nous faisons une intervention sociale, non seulement sauver la vie qui est du monde pas malade, pas mort, mais aussi, le monde peut en revenir parce qu'ils ont pas de travail, qu'ils ont gagné le soutien de la société, c'est ça le mot de solidarité. Nous payons le prix, prend les emprunts sur le marché local d'abord, si nous faisons avec l'IMF, si nous faisons au-delà de là, il n'y a pas d'autres sources, et nous faisons une intervention monétaire qui est plus compliquée, moins transparente, mais pour un mot répété, nous faisons le monde qu'il y a du monde raisonnable, qu'il n'y a pas d'opinion différente, on ne peut pas dire qu'il y a des raisons, les autres du monde qui prennent les autres affaires, il n'y a pas d'autres, mais nous faisons écouter tout du monde. Après ça, nous faisons le déficit nécessaire, même si le déficit est énorme, parce qu'il y a des taxes pour moins, et des dépenses pour plus. Mais je veux dire que, tant que Mauritien a l'avantage, qu'il y a une économie solide, nous sommes capables, et nous prenons le monde qui est disposé près du gouvernement de Mauritie, car c'est justement le gouvernement de Mauritie, qui a une bonne réputation. Non, mais qu'il y a une manière, qu'il y a une manière pour un boussakasa? Qui a une manière pour un boussakasa? Je veux dire que le point de fond est qu'il y a une économie solide, il y a une budget qui est une bonne position, si vous avez un dernier rapport à IMF et que vous avez une projection à IMF une paix, alors trajectoire économique, trajectoire budgétaire, vous trouvez qu'il y a une situation faible. Je vais mettre dans le contexte d'un ménage. Disons qu'il y a un ménage qui se finance correct. Il a fait un pay-saving tous les mois, il a fait une dépense qui il a besoin de faire et il a fait un budget bien. Il y a une grande crise dans la famille, il a besoin d'une grande opération qui coûte bien cher. Bien sûr, ça vous fait un trou dans ce budget, mais la famille-là, vous trouvez que ça vaut la peine de faire ça. Après, bien sûr, il ne faut pas continuer à rouler ce budget avant. Disons qu'il y a un ménage qui est en train de le tenir. Il faut qu'il y a un ménage qui est en train de le tenir l'année prochaine, il faut qu'il y ait encore 5 ans pour lui faire ça. Nous pouvons revoir nos budgets en priorité avant mon taxe. Nous pouvons qu'il y ait des dépenses dans l'époque normale. Non, mais Ali Mansou, soyons réalistes. Soyons réalistes. Il ne faut pas que quelques millions de roupies que nous puissions. Nous ne puissions pas un milliard de roupies. Coupes quelques dépenses à droite, à gauche, ce n'est pas pour suffire. Nous ne pouvons pas en prêter. Nous ne pouvons pas des milliards et des milliards de roupies prêtés. Ma question, c'est quand et de quelle manière nous pourrons-nous s'amener d'être là? La grande avantage d'un gouvernement, c'est que c'est l'horizon infini. Il n'est pas obligé de rembourser une période pour un gouvernement capable d'emprunter un horizon qui est bien long. Bien sûr, nous n'avons pas l'intérêt, ça qui nous a emprunté, mais ça qui nous a emprunté, nous n'avons pas l'île aux 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais l'intérêt, évidemment, ça nous nous a payés. Mais l'intérêt bien bas, même avant la crise d'intérêt aussi bas, avec la crise d'intérêt encore plus bas. Donc, soutenir ça fort de l'âme, et me répéter, nous avons raison, nous avons soutenu ce qu'il nous peut faire pendant un an, et définitivement parmi les longues qu'il y a un an. Mais pendant 3 à 6 mois, il y a une fois d'eau qui nous a emprunté soutenir. Et ce qui nous a emprunté, c'est combien l'intérêt supplémentaire nous peut payer, et là, je pense, si nous avons l'intérêt supplémentaire qui nous peut payer, à cause de nous nous a emprunté, pour faire la solidarité qui est nécessaire et que le gouvernement peut faire, pour ça, ce n'est pas compliqué pour nous avoir une priorité. Et il n'y a pas de projet d'investissement qui nous a envie de faire, soit pas faire du tout, soit nous faire aller prendre une plus longue période, soit nous dire, oui, nous faire aller, mais au lieu, nous faire aller dans un an, deux ans, trois ans, nous faire aller dans cinq ans ou sept ans. Et il y a aussi des dépenses sociales qui nous ont besoin d'être en train, et ce qui nous a pas, nous avons un système de protection sociale qui est très efficace, mais pas très efficient, parce qu'il y a une multiplicité de programmes qui sont capables, je ne veux pas dire contradictoires, mais qui partent bien, qui partent bien m'orienter ensemble, capables, nous faisons d'autres protections sociales-là, vous parlez ou mal, comprends-moi, notre système de protection sociale, nous ne trouvons ce valet-là. Si nous partenons à un bon système de protection sociale, en particulier, ça qui est bien et nous, c'est le négatif income tax. L'idée qu'il ministre de l'Incance, il ne gagnez, vous mettez un négatif income tax, qui est bien utile pour les besoins du moment, quand il met les, mais l'idée est encore plus utile, grâce à ce système-là, le gouvernement est capable d'intervenir beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement que beaucoup de gouvernements. Il y a une bonne raison pour laquelle l'Amérique a gagné des difficultés, il y a une bonne bonne solution pour laquelle il y a une bonne solution pour laquelle il me met en place. Donc, nous avons un bon système, mais nous avons un système efficace, et nous avons bien besoin de l'ordre du système, nous avons envie de l'ordre de sa protection sociale-là, mais, moi pensez, c'est l'occasion de revoir, et si nous avons une même protection sociale, en dépensant moins, parce que nous faisons un système efficace, et nous mettons beaucoup plus reliant, comme nous faisons dans la crise. La crise, c'est une force, nous, reliant essentiellement dans un négatif income system, mais dans le passé, jamais nous faisons un négatif income tax system, comme nous faisons un self-employed, comme nous faisons une micro-entreprise. Là, nous nous trouvons qu'il y a une fois, nous faisons un grand système là et éloge. Je peux donner une matière de réflexion, je ne peux pas donner une réponse définitive, parce que, encore une fois, nous pouvons faire une affaire bien compliquée, que nous faisons raisonnable, que nous n'avons pas une différence d'opinion, mais il est utile, que nous avons une différence d'opinion là, nous recevons tout, et autour de ça, nous avons un consensus social, la meilleure façon pour nous faire nos sociétés plus fortes, comme une bonne société pour vivre, tout en gardant l'économie solide, qui est capable de payer pour cette bonne société là. Alors, l'autre proposition, qui est raisonnable dans le faire, comme on peut dire, c'est que la banque de Maurice transfère un peu leurs ans dans le gouvernement, donc maintenant, par print, l'argent, c'est vie électronique money, ou alors le gouvernement émet de bonne bonne, et la banque de Maurice a acheté ça. Donc, c'est une forme de hélicoptère money, comme je pense que vous avez préconisé. Qui pensez-vous à l'idée là-bas, est-ce que c'est une idée qui tient la route? Comme ça, une idée valable en soi-même. La question qu'il y a, c'est qui est alternatif? Est-ce qu'il y a un meilleur alternatif? Il fallait être alternatif. Encore une fois, pour moi, l'alternatif le plus simple, je commence avec l'affaire qui, si nous devons faire une affaire plus simple, il est plus bon qu'il fait une affaire compliquée. Si une affaire plus simple, pas suffisant, nous pouvons-nous faire une affaire plus compliquée. Mon père Réveni, si nous devons dire que nous pouvons-nous financer le social pour trois mois à six mois, le gouvernement n'a aucun problème d'emprunter parce qu'il y a une bonne réputation, qu'il est locale, qu'il est internationale. Donc, première affaire pour faire, prend qu'à se prêter dans le marché local. Nous prenons une certaine dépense. Les dépenses sont connues parce qu'on connaît ce qui fait, on peut intervenir, on peut intervenir pour avoir une raison sociale qui est bien valable et nécessaire et nous connaît combien ça va goûter. dépenses inconnues, il est un finance-lit. Et nous définitivement, par les montages, dans une période de crise, il n'est pas clair qu'il y a une nécessité en taxe après la crise aussi, pour voir une raison mondiale avant. Mais nous, il est un finance-lit quand même. Donc, pour le finance-lit, les premières affaires à faire, nous ne pourrons qu'à se prêter le marché local. L'avantage de le marché local, il y a un risque d'échange. si elle a beaucoup de liquidités, de toute façon, si elle a beaucoup de liquidités dans le marché local avant la crise, et avec la crise, elle a encore plus de liquidités. Parce que beaucoup d'entreprises pourront faire même des affaires qu'ils mènent au gouvernement pour faire. Vous avez fait ce plan d'investissement qu'ils ont tenu avant et ce que vous postpone. Donc, beaucoup de liquidités là à disposition du gouvernement pour emprunter et du monde disposait près du gouvernement parce qu'il y a une bonne réputation. Si sa quantité casse locale l'a passé, l'avantage de l'avantage il faut mettre une facilité très intéressante à disposition d'un pays et la conditionnalité ce n'est pas pour être pays pour redresser un arrêt à ce qu'il y a. C'est pour être pays contre une affaire que personne ne va se qu'à prévoir. Donc, deuxième affaire prend casse l'avantage. Troisième, si la Banque mondiale la BAD peut offrir une ligne de soutien aussi nous c'est pour ça si tout ça l'a infini il est à la mort quand on nous dit qui financial engineering moi tout simplement je peux dire il y a suffisamment de liquidités d'après moi pour les affaires qui tout le temps nous servent qui nous connaissent qui étaient qui est facilement disponibles donc a priori je ne trouve une nécessité de faire une financial engineering compliquée le gouvernement n'est qu'il y en a pour faire tout le temps d'une fière quand ils dépensaient et les pays n'ont assez pour financer ses dépenses et ça c'est une affaire normale que le pays envoie de développement il y a un déficit raisonnable parce qu'il y a de finance le développement et comment être financier pour prendre casse prêté et donc à Maurice largement le marché local donc on peut dire continuer ça et ne le faire pas nécessaire faire un montage compliqué d'après moi mais quand nous tout d'accord c'est qu'il y a pour autant plus pour une raison sociale qu'il y a une raison économique parce que ça va une dépense ça va pour une lance économique mais c'est essentiel pour une raison sociale et nous bien nous faisons les raisons sociales le gouvernement bien besoin soutenir et du monde qui ne peut pas payer un revenu et des entreprises surtout une petite entreprise c'est pas une micro-entreprise qui ne peut pas payer un revenu dans sa période le gouvernement est là et après la crise le travail rédément rapidement et quoi qu'il m'a dit l'économie c'est pas bon pour prédire l'avenir mais moi pense c'est si nous met le bon package ensemble c'est la raison que l'économie ne peut pas reprendre rapidement alors on peut dire qu'il n'y a pas prêté sur le plan local et sur le plan international mais on rappelle que le niveau de la dette publique est déjà bien élevé nous ne dépasser 65% du PIB ou déjà dans la zone rouge est-ce qu'il est correct qu'il nous prend encore casse prêté ce qui est important c'est pas combien nous doit mais combien nous dette service c'est-à-dire mon capat il y a beaucoup d'aide mais si mon peut prendre un prêt à 100% l'intérêt même si il y a un petit prêt qu'il faut ne peut pas m'en faire là l'intérêt bien bas bien sûr le gouvernement rembourse le capital aussi mais l'IQA rembourse le capital sur une très longue période tant qu'il nous service de la dette en termes de l'intérêt de nous payer reste raisonnable et à cause de la nous on va faire ça pour 3-6 mois après 3-6 mois il y a comment on peut dire le fort de pour être insoutenable mais pour 3-6 mois il y a un problème pour faire ça service de la dette évidemment nous d'être pour le monde plus mais si on dit l'eau quand il y a passé l'eau il dit qu'il y a une crise qui vient le gouvernement pour suspendre parce il y a évidemment qu'il n'est pas qu'il y a l'indicateur artificielle dans le sens qui ce n'est pas la nature qui ne crée c'est du monde qui ne crée il n'est pas qu'à vous les objectifs artificiels empêchent une réaction dans le temps réel pour être du monde et besoin qu'il y a une crise justement à cause même qui quand il passe la la qui quand il y a une crise pas pour besoin d'être possible dans une crise ce qui est bien pour autant c'est soutenir du monde de soutenir l'entreprise de soutenir l'économie et pour de là à cause de un intérêt très bas il n'est pas point de énorme et vu qu'il position gouvernement pas t'in mauvais avant la crise capable de prendre ça pour prêter et trouver un moyen pour réperler mais évidemment pour viser un réajustement de dépenses pour la l'air qui n'est pas qu'il n'est pas qu'on casse la vraie d le dette pour définitivement monter soutenir le fordeur mais nous n'est pas faire l'anier après pour faire ça c'est la côté l'air là vous avez été un paix qui ban dépenses qui capable revoir soit pour cancel soit pour piste le temps pour faire soit pour faire libre tant qu'il nous tient envie et régler un programme qui soit pas morts bien si pas morts bien qu'il fait un rallye qui nous cancelle lit ou nous perd du programme qui morts bien mais efficacité ban programme là parfois nous c'est faire ban programme d'une efficace donc un challenge au gouvernement faire nos budgets beaucoup plus efficaces qu'il n'était dans le passé allez Mansou reste avec nous nous reprend la conversation après la pause pub cœur de l'info la suite dans quelques minutes pour ou bien être et pour prothèse ou famille c'est nous recommandons reste la case respecter l'hygiène avant tout à nous combattre Covid-19 c'est nous et ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien être nos pays ensemble à nous prothèse nous l'Île Maurice RIS LAKAZ Sous-titrage Sous-titrage Au cœur de l'info De retour dans l'émission Au cœur de l'info avec nous Ali Mansou, interview qui nous peut réaliser à travers Zoom. Ali Mansou est l'ancien secrétaire financier qui travaille aussi au Fonds monétaire international en tant qu'assistant directeur. Ali Mansou a dit tout à l'heure qu'il est le gouvernement capable de prendre un casse prêtée pour injecter dans l'économie mauricienne. Maintenant, la question reste de ce qu'il faut, ce soutien-là, il faut prendre. Est-ce qu'il faut être attaché à des conditions ? Il y a un économiste qui peut dire, il y a aussi un ancien premier ministre indien qui fait que le gouvernement rentre en actionnariat avec sa compagnie privée là. Donc à travers l'équité par exemple. Et l'autre économiste est plus loin de dire que le gouvernement est capable de récupérer un type de la terre parce qu'il y a un grand groupe économique là. Il y a un problème de cash flow en ce moment, mais il y a beaucoup de la terre. Alors est-ce qu'il n'est pas l'occasion pour récupérer un type de la terre ? Ou qu'il y a une condition qu'il y a une condition qu'il y a besoin de mettre avec sa plan d'aide là ? Parce qu'il nous rappelle dans le passé, il y a un stimulus package en 2008-2009 quand Ramassi Tannen est le ministre des Finances. Il y a un travail avec lui dans le passé. Ce stimulus package-là suscite pas mal de controverses. Il y a une leçon qui peut-être nous tirer à travers ce qu'il nous fait dans le passé qui n'est rien ou penser nous ne devons pas recommitre quand nous pouvons bailer l'entreprise. Ce n'est pas une intervention économique. Quand nous sommes obligés de rester dans notre casse et nous donnent notre casse parce qu'il y a des casse pour rouler notre cousine, il n'y a aucun impact pour faire l'économie sur la production mondiale. La production est arrêtée pas parce qu'il y a des casse pour payer plus à notre maison, mais parce qu'il y a un arrêt de production pour tuer ce virus-là, éliminer le virus à l'épimorisme. Donc, on peut dire oui, il y a un grand casse pour être, mais il n'y a pas de faire la confusion. Ce n'est pas ça qu'il y a des casse qui peut-être faire pour une raison sociale-là, qu'il y a une manière à faire avec soutenir l'économie. Mais le soutien de l'économie, il y a une question qui nous peut poser à cette heure-là, notre entreprise. Et avant que nous posions notre entreprise, contrairement à 2008, dans cette crise, il y a beaucoup plus de problèmes avec notre micro-entreprise. Pour une micro-entreprise, je vais dire que j'ai un petit business dans vos bassins que je vais vivre, quand je vais descendre la route royale dans vos bassins. Il y a un petit business qui, après moi, est viable parce qu'il est là pendant des années. Et sans la crise, il n'y a pas de raison pour penser qu'il n'y a pas de continuer pendant des années. Mais avec cette crise, il y a une perte de revenus. C'est différent depuis 2008. Cette entreprise, il y a un coup de mai pour qu'il est capable de redémarrer. Il n'y a pas de problème de demande, il y a un client. Si votre client a le droit de revenir, votre client pourrait venir. Mais il faut soutenir à votre dans sa période-là. Et ça, il y a un peu différent depuis 2008. Et il y a un élément important. Il n'y a pas juste une micro-entreprise de un du monde, un du monde qui peut servir dans la vie, un du monde qui vient. Mais il y a un petit business aussi, une petite entreprise. Cette aussi, parce qu'il y a autant en 2008 qu'il y a besoin de vous. Et une petite entreprise et une micro-entreprise, j'ai besoin d'un coup de mai beaucoup plus important qui nous tient en 2008. Et j'ai besoin de beaucoup d'efforts pour mettre un programme pour nous. Mon gouvernement, il commence bien avec des affaires qui viennent faire pour qu'il est enregistré, même si vous êtes dans l'informel, même si vous êtes parti dans le filet de sauvetage, qui est tout bien employé là. Vous êtes une réussite ouverteuse. Mais vous avez une entreprise qui doit faire pour vous un coup de mai supplémentaire afin que vous êtes gagné pour vous être capable de survivre et bounce back vite et il ne faut pas oublier ça. Quant à une grande entreprise, on peut demander une question qui n'est pas une question économique, c'est une question sociale, c'est une question politique, c'est une question tout à fait légitime. parce que c'est n'importe quelle société, ils ont adressé une question sociale et politique. Mais ce n'est pas une question pour un économiste. Si vous demandez un économiste avec ceux qui sont paris, je vais vous donner un docteur ou un docteur, je vais vous donner une question sur un terrain qui est moyen, qui vous fait ça. Le docteur a donné une opinion comme un citoyen, mais il ne peut pas donner une opinion comme un docteur. Un économiste n'est pas capable de prononcer comme un économiste, et dans ce cas, prenons-nous comme un citoyen. Alors, je vais vous donner une réponse comme un citoyen, pas comme un économiste. Et il y a une réponse, je pense, qui n'est pas une réponse directe, mais je vais vous donner une matière à réflexion de comment nous allons approcher ça comme une société. Évidemment, ce gouvernement peut donner l'aide, n'importe qui. Si nous pouvons donner un petit monde, nous pouvons donner une micro-entreprise, nous pouvons donner une petite entreprise, je pense que dans la société, la plus peur du monde pour dire, il n'est pas nécessaire que le gouvernement mette beaucoup de conditions là, il n'y a pas d'assurer que il n'y a pas d'une entreprise qui est viable, il n'y a pas d'une entreprise qui est viable, il n'y a pas d'une entreprise qui, de toute façon, il n'y a pas d'une entreprise, mais il n'y a pas d'une autre. ou les autres sociétés, il faut dire, qui vont une petite entreprise, le gouvernement ne peut jamais être beaucoup de conditions. En ce qui concerne une grande entreprise, il y a une raisonnable qui n'ont pas d'une opinion très différente dans ce qui est raisonnable du monde. Il est clair que si le gouvernement peut demander quelque chose, il peut demander quelque chose parce qu'il y a une bargaining power. D'Ouzzah, dans nos tarifs, nous avons pu dire qu'on s'emprunt de la Lune c'est taur mais quand il y a une table, nous léchangez, il n'y a pas d'une entreprise. il n'y a pas d'une entreprise avec un argent pour nous que nous n'ayons pas d'aller plus de ma charge. Pour que il n'y a pas d'une entreprise, il n'y a pas d'une entreprise d'une entreprise qui n'y a pas d'une entreprise et qui n'y a pas d'une entreprise comme sur l' Sommer, demande ni faire quelque chose. Si ça ne demande ni trop déraisonnable, ce n'est pas pour dire que je préfère accepter les conséquences, ne pas gagner mon coup de main, qui prend le coup de main là avec toutes les conditions que vous mettez. Donc, il y a une balance entre ce qui nous demande, qui peut trouver que oui, ce qui va demander ce qui est raisonnable et demander ce qui va faire. Nous, nous pensez, nous comptons gagner même si c'est raisonnable ou pas raisonnable. Donc, nous avons répondu précisément, nous avons demandé ce qui n'est pas une question pour un économiste. C'est une question très légitime que tout citoyen a besoin de réfléchir et dans une démocratie, le gouvernement fait ce qui est la majorité en vie. Donc, ce qui le gouvernement fait finalement, il a besoin de réfléchir le consensus social qui est juste pour demander en retour pour l'équipe d'une entreprise. Mais, il est tout à fait légitime qu'il faut une grande entreprise qui, si le gouvernement fait de nous avoir un coup de main, il y a certaines affaires qui le gouvernement a demandé en retour. Dans 2008, d'ailleurs, il ne faut pas oublier des affaires. C'est la conditionnalité. Première conditionnalité, c'est qu'il faut sauvegarde l'emploi. La raison d'être dans l'entreprise, ce n'était pas pour être dans l'entreprise, c'était pour sauvegarde l'emploi. Donc, si ce n'est pas pour le gouvernement, ce n'est pas pour sauvegarde l'emploi. Deuxième affaire, et ça, je pensais que ce n'est pas pour sauvegarde l'emploi, il n'est pas pour autant pour l'emploi. Deuxième affaire, il faut rappeler que quand le gouvernement a donné un cas, il a pris un collatéral. C'est-à-dire que le gouvernement a gagné un blue tower, un public, quand l'entreprise qui a pris un cas, n'est pas capable de rembourser, en retour, le gouvernement a pris un cas qui a gagné, il a gagné un asset qui veut au moins ce qu'il a mis. Et d'ailleurs, si vous avez l'expérience de 2008, le gouvernement n'est pas perdu du cas du tout. Il n'est pas perdu du cas du tout, mais il n'est pas perdu du cas. Donc, ça, c'est un élément mon corps qui est important, préservé, et ça, c'est un affaire économique. Les autres conditions qu'ils nous demandaient, ça, ce n'est pas un affaire économique, ça, c'est un affaire sociale. Pas pour ces autres sociales, c'est moins important, car après ces autres sociales, c'est plus important qu'il y a une considération économique, mais pour ces autres sociales, c'est une réponse différente. Ce n'est pas une analyse technique, c'est une question de qui nous comment une société nous penser juste. Est-ce qu'il y a une injustice passée qui nous l'est redressée? Est-ce qu'il y a une affaire qui nous demandait pour redresser l'injustice passée là? Est-ce qu'il, quand nous demandons, nous pouvons demander d'une façon raisonnable? Si nous fais comme Robert Mugabe, tu fais dans Zimbabwe, évidemment, il y a une injustice passée, mais il y a une adressée d'une façon très injuste. Donc, même si nous avons une injustice passée qui nous a envie de redresser, mais là, je veux dire qu'il y a une citoyenne, parce qu'il y a une économiste, je veux dire qu'il y a une vie de faire les biens et qu'il y a une bonne société, qu'il y a une harmonie sociale, nous n'est pas capable de redresser une injustice passée pour faire une plus grande injustice aujourd'hui. Il faut une balance, mais certainement illégitime, pour nous qui nous avons une société. plus que le gouvernement, voici, dans une démocratie, le gouvernement ne peut agir pour la société, ne peut agir pour la population. Moi, je pense qu'il y a une population tout à fait légitime pour nous réfléchir, qui est une affaire raisonnable, qui est capable de demander un retour pour s'aller de là. En termes de moyens d'intervention, il y a un point économique dans ce que je veux dire, pour une cause, le gouvernement prend l'équité. En 2008, le gouvernement ne prend pas l'équité, mais il prend le collatéral. Mais je pense que c'est tout à fait légitime qu'il y a un gouvernement qui, quitte foi, et surtout là, si nous pouvons venir, pas une petite entreprise, que je pense que le gouvernement est plus flexible, mais une moyenne entreprise. Ou pas parce qu'il y a un gros, mais parce qu'il y a une moyenne entreprise, ou une moyenne entreprise, quitte foi une peine collatérale. Alors, je pense que le gouvernement est utile pour donner un choix d'instrument, et il n'y a pas de collatérale, et il n'y a pas de collatérale, je ne donne pas ce business. Mais si le gouvernement n'est pas dans ce business, je pense que nous apprenons, et là, nous donnons l'opinion des économistes, avec un siècle d'expérimentation lors de l'intervention du gouvernement dans l'économie, nous ne trouvons que le gouvernement n'est pas bon du tout dans la production. Le gouvernement est essentiel pour faire le marché du travail, le gouvernement est essentiel pour redresser l'inégalité du marché, pour mettre un bon système de filet social et un système de transfert, et nous ne trouvons pas assez important dans une crise, mais même dans une période normale, le filet de sauvet à hasard est très important. Ça, c'est un rôle important du gouvernement, mais pas à le produire directement. Quand le gouvernement produire directement, pour toutes sortes de raisons que nous avons discutées dans notre zone, l'expérience, en fait, il y a une théorie, l'expérience est une montée qui n'est pas morse. Donc, si le gouvernement peut prendre part dans l'équité, ce n'est pas d'après moi parce que le gouvernement a envie de prendre un... Ce n'est pas bon si le gouvernement prenne l'équité pour après avoir une dirige de ce business. C'est ça. Mais par contre, quitte fois, ça a écouté là, ce qui a servi, je peux donner encore une... Là, je ne peux pas donner l'opinion économique, mais je vais donner une matière à réflexion. Quitte fois, ça a écouté là, ce qui a servi, par exemple, pour donner la voix, les travailleurs de l'entreprise, le bon. Par exemple, à d'autres mots, le gouvernement a écouté là, mais quitte fois, il n'est pas exercice, qu'il est libre ou prendre une décision, qu'à part aussi, le gouvernement prend tout ça, l'équité, il ne prend là, qu'il ne fait pas de la nation. Dans certains pays, comme Alaska, Norvège, je veux dire, ok, il y a des affaires, comme le pétrole, il y a des gouvernements pour prendre ça, et pour décider pour la population, tout le monde ne gagne pas tous les mois. Alors qu'il ne faut pas faire un fonds, et nous faisons ça avec la SIT, pour nous planter, donc nous créer une structure, c'est toute la population d'une actionnaire. Si dans la crise, il y a des pays qui ont trouvé que tout le monde menace, il y a des cas de gouvernement, quitte fois, il prend sa banne équité que le gouvernement prend là, et tous les mois, tous les citoyens ont gagné un « dividend check » depuis sa holding là, mais pas que le gouvernement gère lui. C'est l'idée de réflexion, je ne peux pas prendre une position, je peux dire, il y a une bonne réflexion utile qu'il faut faire, que le monde a une bonne volonté, il faut mettre la tête ensemble pour réfléchir. Oui. Alors, encore une fois, il y a une compagnie dans le passé, il y a un « stimulus package ». Ça va en paix, il y a une compagnie là, pour la suite, fermée. Tout ça va une mesure, tout ça va une milliard, qui nous pouvons investir, pour aider l'entreprise. Est-ce que vous pensez, sincèrement, que ça pourrait réussir prothèse l'emploi, ou bien de toute façon, il y en a certains l'emploi qui vous perdit avec cette crise-là ? Est-ce que de toute façon, vous ne pensez pas qu'il prenait un type de chômeur malgré toutes mes mesures, qu'il y a différents gouvernements à travers le monde, et est-ce que vous pensez qu'il y a un « Maurice » qui est capable de sauver toutes mes l'emplois ? Vous connaissez, vous m'aurez donné l'analysé avec la médecine. Parce que si nous pensons le corps humain avec sa complexité, et nous réalisons des complexes, et nous pensons l'économie, l'économie également complexe. Si moi j'ai un docteur, et moi j'ai dit « Vous connaissez un docteur ? Avant de me consulter, moi j'ai un problème de l'économie. » Mais moi, j'ai 100% de succès et tous les patients, les personnes qui ont eu, je n'ai pas voulu prendre un conseil. Je n'ai aucun docteur qui m'a voulu dire. Nous ne sommes pas capables de réussir par un 100% de succès. Ce qui nous a voulu dire c'est est-ce que l'objectif de l'intervention et d'intervenir a un prix raisonnable ? Je retourne dans le stimulus package de 2008. Pas toute l'entreprise a réussi sa paix, mais une régie préserve l'emploi. Et la plupart, la grande majorité de l'entreprise qui gagne assistance a réussi survie. Donc, le programme ne réussit pas parce qu'il n'est pas qu'un échec, mais parce qu'en gros l'entreprise a atteint ce bon objectif. Ce bon objectif, c'était un, réserve l'emploi, du monde pas une paix du job et certainement pas massivement une paix du job. Deux, qu'une entreprise qui est viable mais qui a un problème de liquidité permet d'eux de survivre. Donc, vous pensez, nous pouvons mettre le même critère ici en place. Nous avons raison pourquoi toute l'entreprise pourrait s'y sauver, mais nous avons raison pour penser que la majorité des entreprises avec une assistance de la société à travers le gouvernement nous permettent de savoir ce qui veut dire non seulement que l'entreprise peut continuer, mais nous permettent de savoir l'emploi et les gens qui travaillent pour cette affaire-là connaissent qu'ils sont capables de continuer de mener pour continuer et continuer cette affaire pareille comme en 2008 pour un mécanisme pour la société qui est une entreprise qui est viable qui a un problème de liquidité mais si la restructure et une infusion de gaz qui est capable de survivre, et qui est une entreprise qui est non. Une entreprise n'est même pas viable et il n'est pas que la peine de s'appeler ces prothèses des employés qui travaillent là-dedans et les gens gagnent leur job et entre-temps, il y a un nouveau job et ils ont perdu sa job parce qu'une entreprise n'est pas viable et qu'il est fermé et ils ont donné un moyen de soutenir la cousine dans sa transition-là. Mais il n'est pas autant que l'entreprise qui est viable et qui n'est pas viable et ça lui demande un travail technique et là, nous pouvons probablement beaucoup plus du monde faire ce travail. Là, qui dans le passé parce qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qu'il faudrait analyser qu'en 2008 en toute probabilité. Allemansou nous reprend après la pub pour la suite et la fin de cet entretien. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Pride Group of Companies Pride Group of Companies spécialiste en construction, rénovation et fabrication de lacets hydroponiques. Pride Group of Companies offert un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Lié aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. Les journaux du Défi Média Group en IPP en vente à 10 rubils exemplaires. Pas nécessaire à sortir au tout dans la case ou l'île au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 rubils exemplaires. L'équipe d'Eli Hansen se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. au cœur de l'info. Au cœur de l'info. de retour avec Ali Mansou, interview qu'il nous peut réaliser à travers l'application Zoom. Ali Mansou, ancien secrétaire financier et ancien assistant directeur au FMI. sur l'info. Ali Mansou, nous avons un peu parétatique parce qu'il est là où nous disons qu'il y a quelque chose que nous devons changer, nous devons revoir, diminuer les dépenses, etc. Nous trouvons ce qui peut arriver avec les Mauriciens. certainement, on connaît la Mauriciens très bien parce qu'il y a une position qui est occupée dans le passé. Nous causons la Mauriciens et puis nous cargons un peu généralement qui ne peut pas faire au niveau du domaine parétatique. La Mauriciens est placée sous l'administration volontaire. D'après vous, qu'il faut faire pour sauver nos compagnies d'aviation? Nous pensons que le gouvernement peut-être désengager un type, parce que le gouvernement a trop beaucoup d'action dans la Mauriciens et beaucoup d'interférences politiques. C'est une raison pour laquelle les Mauriciens ne sont pas capables aussi performants. Bien sûr, tout est une compagnie aérienne affectée par sa crise-là, mais le problème des Mauriciens ne date pas d'hier. Ce n'est pas un problème qui ne finit uniquement avec le Covid-19. Nous étions dans une situation vraiment difficile et là, un chaos carrément avec le Covid-19. Alors, ce n'est pas une occasion en eau d'après vous pour nous redresser une fois pour toute la compagnie d'aviation nationale. Première affaire, je n'ai pas un expert dans l'aviation. Donc, la réponse qui est mauvaise de nous, si nous pouvons l'aviation, il faut réaliser que je n'ai pas compris ce qu'il y a des citoyens qui sont capables et écoutent toutes les missions. Nous sommes capables comme citoyens, nous avons l'opinion, mais je pense que ici, c'est important de consulter ce qui est un expert dans le domaine aérien. Il faut vous dire qu'il y a beaucoup plus de valeur que ce qui est moi ou ou, comme je disais, l'opinion valable, mais pas un expert, nous l'opinion quand même moins importante qui est un expert. Donc, c'est important pour être un expert. ayant dit cela, nous sommes capables qui est un peu d'affaires, nous sommes capables comme les personnes qui suivent des affaires, qui trouvent. Donc, nous avons une observation mais pas de dire qu'il y a une observation qui est valable en général et pas de dire qu'il y a valable pour moi. C'est une sélection de bonnes affaires et l'autre, c'est qu'il y a une sélection différente pour arriver à notre conclusion. Mais, même avant la crise, nous trouver à travers le monde qui est une petite compagnie aérienne qui est en avenir. Une compagnie qui réussit, c'est une compagnie qui soit je suis grande pour l'Emirat ou bien je suis dans un partenariat. Par exemple, dans la Bruxelles Airlines avant la Cisabena. Quand la Cisabena a fait faillite, en Belgique, en Belgique, c'est un pays plus grand que Maurice, mais en Belgique, c'est un pays quand même et un petit airline comme la Cisabena n'est pas capable de vivre pour lui-même. Mais, quand la Cisabena a récréé Bruxelles Airlines depuis Cisabena quand Cisabena a fait faillite, la seule façon qu'il a gagné la vie, c'est pour ce qu'il dit dans la Cisabena Alliance qui roulait par United Airlines et que Cisabena a un arrangement de bloc de soutenir Cisabena entre autres. Donc, mon mec m'a fait une observation qui, même avant sa crise, la Cisabena aérienne qui est en grande difficulté et tous les années, la Cisabena aérienne soit tu peux fermer, soit tu peux rentrer dans la grande alliance nationale. Donc, mon mec donne ça en matière de réflexion. mais, comment m'a dit que je n'ai pas un expert dans l'aviation ? C'est un peu bon, je n'ai pas un expert dans l'aviation. C'est ce qu'il m'a dit. Mais, essentiellement, la conclusion qu'il m'a gagné, c'est qu'il faut bien difficile une petite compagnie qui lit dans maurice, qui lit dans les autres pays pour survivre par lui-même, même s'il pertient à la crise et avec sa crise, qu'il faut faire lire encore plus difficile parce que même quand sa crise a terminé, il n'est pas clair qu'il m'a dit tout de suite qu'il commence à voyager. Si nous sommes dans dix ans, dans dix ans, probablement, nous pouvons retourner à ce qu'il nous a dit avant la crise. Mais, dans les trois années à venir, probablement, beaucoup de gens n'ont pas voulu voyager et de gens pour payer s'il y a des tensions de se bloquer dans notre pays, si ils ont besoin de faire une quarantaine, ils préfèrent faire dans ce pays qui est dans le pays qui n'est pas voulu. Et, les gens préfèrent ne pas aller loin comme ça, le cas retourne facilement et quand il est plus facile pour les familles et les gens ne sont pas un problème. Donc, je pense que la probabilité c'est qu'ils demandent pour long haul travel et malheureusement, Maurice, nous long haul, à part l'Afrique du Sud, nous demandons les autres marchés bien loin. Donc, la probabilité c'est qu'il y a beaucoup plus de pression loin d'une compagnie nationale mauritienne qui est privée, qui est publique après la COVID qui était avant. Donc, c'est un autre élément en matière de réflexion pour dire comment on peut dire ça pour dire qu'il y a une solution à l'avant. mais, ce n'est pas une opinion d'expert, c'est une opinion de citoyen et donc, mon opinion n'est pas plus valable qu'il y a une autre personne. Allez, Bansu, est-ce que vous pensez qu'il y a une autre actionnaire au sein de la compagnie, mais c'est l'État qui est une mainmise ? Est-ce que vous pensez que l'État peut-être prendre un recul et laisse une grande compagnie qui a une grande expertise dans l'aviation occupe beaucoup plus même pas d'actionnariat ? Comment nous nous trouvons avec Moruches Télécom et France Télécom ? Est-ce qu'il y a Moruches qui n'a pas besoin d'adopter sa modèle-là ? Si vous écoutez ma réponse, vous pouvez trouver qu'il y a une, je ne crois pas que le problème c'est le gouvernement sur l'actionnariat ou pas. C'est un problème de toutes compagnies contre un grand groupe. Il y a une consolidation dans le monde de l'aviation et le problème, c'est le problème de la Moruches c'est qu'il y a une compagnie dans le monde que 26 compagnies trouvent-les de plus en plus difficile pour faire face. Donc, même si un l'hôtel privé prend-les, ça passe en la nature du problème. Deuxièmement, si il nous prend ça qui vous peut dire ? Si, par exemple, un grand groupe qui a envie de prendre la Moruches et mettre-les dans l'alliance pareil qu'on a fait avec Bruxelles Airlines, oui, il paraît partie de la solution mais pas à cause du gouvernement ou privé qui va rouler à l'alliance, simplement pour aussi la nature de de la compagnie aérienne, le marché dans qui est opéré et la nature du monde dans qui nous paie vos yeux. donc c'est mais mais m'envie faire très attention qu'il n'y a pas prononcé de l'affaire qui est au-delà de nos compétences sans qu'il n'y a pas qualificatif et comment c'est pas un domaine de compétences moi pensez qu'il n'y a pas de faire mon pays qui est capable d'être intéressant mais moi préférez valider ou invalidé qui est expert dans le marché de l'aviation donc moi pensez si tu es capable il y a même des mauriciens qui est dans ce domaine qui est bien contactés mais il y a aussi étrangers qui ne partent pas contactés moi pensez c'est une discussion utile et intéressante qu'il a venu pour une compagnie nationale mauritienne qui est capable de faire les services et ça moi pensez un bon rôle mais d'une façon globale Ali Mansour un ancien secrétaire financier avec une expérience au niveau international également qui vous pensez maintenant nous devons faire au niveau de nos petits pays moi maurice par rapport à nos trains de vie trains de vie de l'Etat bien les dépenses qui nous nous habitués faire la façon qui nous gèrent nos compagnies par la publique parce que il paraît qu'il y a un le monde avant la COVID-19 et après la COVID-19 qui nous a besoin dans l'approche de manière de faire quelque chose et surtout par rapport à les dépenses après cette crise du COVID-19 nous avons répondu une question avant mais comment on repose les réponses avant comment on dit après la crise nous pouvons en plus de nous pouvons un debt servicing qui nous était avant COVID-19 et une façon de faire ça évidemment car mon taxe et quitte fois mon taxe vous n'est pas aussi de la réponse mais avant que mon taxe capable de dépenses et dans un pays comme Maurice nous avons un contexte dans Maurice nous avons envie un centre financier pour l'Afrique si nous avons envie un centre financier pour l'Afrique nous n'est pas capable d'avoir une taxe trop faute si nous avons une taxe faute tout le monde ne peut dire qu'il n'y a pas la peine dans Maurice dans les autres pays donc autant qu'il est possible nous avons d'autres taxes relativement bas et concentrer plus leurs dépenses comme une partie de pour soutenir nos stratégies économiques ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas que mon taxe du tout et parfois qu'il doit prendre une obligation pour monter certaines taxes mais je veux dire autant qu'il est possible nous essayons d'autres taxes comme un dernier recours et mon revenu je ne veux pas penser que pour une raison de nous causer plus tard ce n'est pas quantité que nous prenons qui nous veut guetter mais c'est sa dette service additionnelle qui nous veut guetter et parce qu'il y a intérêt faible nous sommes dans la sens qu'il y a intérêt faible donc c'est le bon moment pour faire sa bonne dépense sociale nécessaire là mais l'implication c'est que nous sommes capables de faire beaucoup sinon tous les fonds nécessaires du côté des dépenses et là ma réponse a qu'il m'a dit tout à l'heure nous avons un projet qui ne tient pas envie de faire en temps normal qui est capable de retarder reconfigurer ou même cancel et qui banne dépenses qu'il nous peut faire que soit banne dépenses là pas qu'il y a un résultat qui nous peut roder donc nous peut perdre le temps avec dépenses ça ça veut dire programme là pas bon disons par exemple je prends un exemple concret disons par exemple nous dire qu'il nous a envie de nous faire plaisir pour gagner la vie qui est tout à fait un objectif légitime est-ce qu'il va le programme qui nous est là aujourd'hui peut réussir l'objectif là ou pas je n'ai pas une proposition je peux prendre l'affaire si chacun nous peut faire peut atteindre l'objectif ça veut dire correct seconde question est-ce qu'il nous peut atteindre même l'objectif ça veut dire nous même qualité la vie qu'ils ont gagné mais avec un coût inférieur qu'ils ont dit si oui c'est un programme là même l'objectif à moindre coût si par contre nous trouvons qu'ils n'ont nous peut atteindre l'objectif et le programme la efficace il n'a pas raison pour changer mais je pense qu'ils nous analysent le programme de dépenses s'il y a tout un programme social de dépenses c'est là qu'ils nous sont capables de gagner d'efficacité et de gagner aussi d'impact il est possible il y a beaucoup de dépenses il y a beaucoup différents programmes et je crois qu'il y a une évaluation récente de ce programme en termes d'efficacité et d'efficience efficace veut dire je peux atteindre mon objectif efficace veut dire je peux atteindre mon objectif avec le moins d'argent que je vais dépenser je peux atteindre mon objectif je peux dépenser 100 roupies mais si je vais atteindre l'objectif en dépensant 50 roupies évidemment il vaut la peine je me suis efficient je gagne 50 roupies d'économie qui m'entendent ailleurs et la Banque mondiale récemment je peux prendre ça je peux prendre ça je peux prendre l'étude qui dit le système de protection sociale efficace ça veut dire je peux réussir faire une bonne société pour nous montrer solidarité mais le système inefficace donc je pense c'est une bonne place pour gété c'est-à-dire que nous avons revoit le programme consolide ça et nous partena beaucoup ça va le programme là il crée bout par bout quand on partena les autres instruments mais avec negative income tax je crois l'idée qu'il finance l'année dernière vous mettez une negative income tax non seulement c'est une bonne idée à l'époque mais une bonne idée qui peut améliorer le système mais ça c'est-à-dire que la crise de nous l'occasion régulièrement 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 est-ce qu'il nous capable l'impact de nos programmes mais tout en faisant qu'ils ont une plus efficace et quitte fois service système négative income tax pour remplacer ou complémenter les programmes existants et nous arrive même l'impact à beaucoup moins coût et moi pensez ça c'est une place pour l'idée en même temps il y a beaucoup de programmes qui commençaient et ils ont 30 40 50 ans de cela qui à l'époque ont une utilité sociale bien importante mais qui ont dit pas très utile alors moi pensez un petit peu utile que les ministères qui ont un peu qui ont un service qui ont un public et qui font aussi une consultation avec la population qui ont un service qui est public trouvé qui gouvernement peut donner qui n'est pas tellement utile et qui n'est pas nécessaire de donner après ça il y a une dernière affaire Covid il nous montre qu'il y a une technologie du 21ème siècle mais il y a un système du 20ème siècle beaucoup d'affaires ont fait online et ça nous donne un gain d'efficacité du gouvernement qui veut dire qu'il y a une économie je vais donner un exemple simple dans cette période Covid là le gouvernement il fait de sorte qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont payé online qui ne font pas généraliser ça et non seulement il y a une affaire qui amène efficience dans le gouvernement mais il y a un grand gain pour la population il est beaucoup plus facile pour faire du monde à leurs autres computers quand ils ont le quand ils ont besoin de faire la quête dans la zone office hours quand il y a une affaire pour payer une fine pour speeding ça quand il est dans ce pays il y a une affaire comparer ce qu'il y a online et dans les autres pays il y a une affaire il y a une affaire il y a une affaire dans le monde le gouvernement aussi pour gagner dans ce budget et dans ce domaine là il y a une affaire réflexion qui fait et il y a une bille qui le gouvernement qui vous a payé il y a une responsabilité là il y a un citoyen ou il y a un rappel quand il y a une affaire pour payer une bille qui fait un gouvernement mais le gouvernement il y a une affaire qui fait un gouvernement qui fait un gouvernement qui fait un système qui fait un bille du monde et même pareil beaucoup du monde CB CWA qui fait un gouvernement qui fait un gouvernement pour faire ça pour tous les services qui vous a payé un TA nous connaît combien vous a payé et même s'il y a une montée CB aussi il n'est pas fixe tous les mois mais ce n'est pas qu'on peut servir directement dans le compte c'est-à-dire que il n'y a aucun contrat pour les citoyens si il y a cela vous pensez qu'il n'y a rien ou qu'il n'y a rien ou qu'il n'y a rien mais si il n'y a pas nous peut servir à Haïti pour faire l'affaire une automatique qui sinon il y a beaucoup d'efforts à l'intervention humaine qui est inefficace donc moi pensez que suite à Covid avant nous nous c'est ce qui était mon taxe et il y a beaucoup place pour faire le système beaucoup plus bon pour les mauritains que les citoyens pour apprécier tout en faisant des économies pour le gouvernement pour le gouvernement et moi espérais que ça c'est un exercice une fois la crise passée pour ce budget là qu'une fois il est trop court il peut y avoir assez de temps mais espérons pour le prochain budget c'est une affaire qui n'est pas certaine affaire qui est déjà dans ce budget là on me trouve on nous donne pas mal de conseils là à nos ministres des finances qui préparent ce plan de relance et préparent bientôt ce budget en tout cas merci beaucoup Ali Mansou au fin d'accepter et répondre à nos mêmes questions et le Covid fait aussi démontrer qu'il n'est pas à faire une interview à travers Zoom oui il y a beaucoup d'affaires qui nous commencent à vivre dans le 21ème siècle et pour résoudre beaucoup de problèmes de congestion beaucoup de gens restent dans la case pour le travail je retourne dans le bureau ou bien pas nécessaire je retourne tous les jours à part une fois par semaine je retourne dans le bureau voici parfois mais si le monde travaille beaucoup plus dans la case nous pouvons réduire aussi nos problèmes de congestion en même temps nous pouvons aider la planète merci beaucoup Ali Mansou à bientôt et merci beaucoup et bon courage moi ma vie facile ou la vie plus difficile dans cette Covid donc bon courage merci encore pour continuer au coeur de l'info au coeur de l'info bonjour à tous le dépistage est un outil majeur dans la lutte contre le Covid-19 et le laboratoire SILAP de Welkin Hospital est heureux de s'associer à l'effort national pour augmenter la capacité de tests disponibles sur les territoires mauriciens nous travaillons depuis plusieurs semaines avec le ministère de la santé et du bien-être et à vous réaliser les investissements nécessaires pour mettre en place un laboratoire de biosécurité niveau 2 au nom de l'OMS et accrédité par les autorités nos techniciens ont été formés sur l'utilisation des nouveaux équipements et peuvent ainsi travailler en toute sérénité tout en assurant la pureté des échantillons chaque échantillon est pris dans un espace nouvellement créé isolé à l'extérieur de l'hôpital et équipé d'un extracteur qui est configuré pour protéger du mieux que possible les patients ainsi que le personnel nous sommes également en mesure d'augmenter notre capacité de test en fonction de l'évolution de la situation avec ce nouveau dispositif spécialement mis en place pour le Covid-19 nous mettons les moyens nécessaires pour combattre ensemble ce virus et venir à bout de cette pandémie pour le bien-être et pour la prothèse aux familles nous recommandons restez la case respectez l'hygiène avant tout à nous combattre la Covid-19 nous avons ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer le travail pour l'hygiène et pour le bien-être dans le pays ensemble à nous prothèse dans l'île Maurice RIS LAKAZ les journaux du Défi Média Groupe en e-paper en vente à 10 rubils exemplaires pas nécessaire sur Ticotou dans l'arcaz ou l'île au zonal paiement en toute sécurité par carte de crédit 10 rubils exemplaires Pride Group of Companies spécialistes en construction rénovation et fabrication de l'asset hydroponique Pride Group of Companies offert un service de plomberie faux plafond carrelage électrique et tous travaux en métal lie aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés pour tout renseignement contactez Pride Group of Companies l'équipe L'équipe d'Eli Hanson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer accompagner et soutenir les familles endeuillées rendre un dernier hommage à l'être cher est très important les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination détermination de l'éducation de l'éducation du Réal